Ils étaient 600 au début des années 80, ils ne sont plus que 168 aujourd'hui. En l'absence de politique volontariste, le métier de pêcheur est appelé à disparaître. C'est le thème de ce nouveau numéro de l'émission des spéciales. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 Corse VSTL pour cette émission des spéciales enregistrées depuis le port d'Ajaccio, avec des coûts de production qui augmentent, une ressource qui se raréfie du fait du changement climatique et de la pression humaine, et une réglementation devenue très stricte. Le métier de pêcheur est en crise. La profession qui estime que la réglementation est inadaptée à la Corse s'organise afin de tenter de faire reconnaître les spécificités de la pêche insulaire auprès des instances communautaires et de l'Etat. Avant de débattre plus avant pour poser les enjeux, je suis aux côtés de Xavier Doradzi, premier prud'homme d'Ajaccio. Bonsoir Xavier Doradzi. Voilà, on est aujourd'hui, c'est finalement le premier jour de pêche pour vous. Votre bateau a été mis à la pêche ce matin. Vous avez vu comment on vit, les pêcheurs de Ajaccio. Nous sommes une profession où on a beaucoup besoin d'aide, parce que là, on a l'abandon complet. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a 10 patrons pêcheurs qui ont fait venir une entreprise pour nous mettre les bateaux à l'eau. Alors qu'on a le plus grand port de Corse, et on devrait s'assurer leur d'avoir un engin de levage digne de ce nom. Alors cet engin de levage qu'on a vu ce matin, finalement, il est loué par la Chambre de commerce, et vous souhaiteriez, vous, en avoir un qui appartienne à la pédomie ? Vous savez, ça fait depuis 2013 qu'on fait une demande, avec tous ces dossiers. D'abord, on est passé par le Féampe, après le Féampe pas, et puis ça retombe encore à l'eau. On a des aides, bien entendu, de l'Europe, de la Chambre de commerce qui nous aide, et de la région. Mais c'est des dossiers qui sont lourds à faire, et je comprends pas pourquoi, à l'heure actuelle, on n'a pas encore un air de levage. Si vous aviez ça, qu'est-ce que ça apporterait ? Ça apporte que là, tous les pêcheurs sont obligés de mettre à terre tous en même temps, et remettre à l'eau tous en même temps. Ça veut dire qu'il y en a qui veulent travailler plus vite que d'autres. Il y a des bateaux en plastique qui font plus vite que nous, et que ceux qui ont le bâton en bois. Nous, on a le bâton en bois, avec le mauvais temps qu'il fait faire les peintures sous l'eau et tout ça, on n'a pas un chantier digne de ce nom. C'est pour ça qu'avec un engin de levage, chacun met le jour où il veut et remet à l'eau le jour où il veut aussi. On en parlera tout à l'heure avec le président de l'Office d'environnement, on verra un petit peu ce qu'il en est de ce dossier et comment le financer éventuellement. Là, c'est la saison qui commence. Vous tablez sur combien de sorties par an environ ? En gros, le pêcheur qui travaille toute l'année, il faut compter entre 200 et 220 jours. Là, on fait ça, c'est déjà pas mal. J'ai vu, avec les tempêtes qu'il fait en ce moment, c'est risqué de partir en mer. Mais c'est sûr, on attend les beaux temps, mais c'est entre 200 et 220 sorties par an. C'est lié au temps uniquement ou c'est lié aussi à la vente potentielle du poisson ? Non, la vente en saison. Nous, on travaille beaucoup la saison. La saison commence au mois de mars jusqu'au mois de septembre. La demande est liée en poisson, elle est liée. C'est pas ça qui nous fait défaut. Mais juste qu'il faut aller travailler. Alors, vous avez, vous, un bateau, vous êtes une figure bien connue des Ajaxiens. Vous avez un bateau qui est relativement ancien, par exemple. Quel âge a-t-il ? Un bateau, il a été construit en 62. Imaginez-vous, il a 62 ans, si on fait bien le compte. Presque plus vieux que la plus grande partie des pêcheurs qui sont là. Maintenant, faire un bateau comme ça, déjà, les bateaux en bois vont disparaître. Ce sera interdit. Mais parlons des jeunes qui vont arriver. Justement, si demain, vous deviez, lorsque vous prendrez votre retraite définitivement, si vous deviez le vendre ou le céder à un jeune, est-ce que ce serait possible ? Je ne le vendrais pas. Je le mettrais à un musée, peut-être. Mais donner un bateau comme ça à un pêcheur, c'est l'envoyer un suicide. Pourquoi ? S'il est dangereux ou c'est parce qu'économiquement, ce n'est pas jouable ? Il n'est pas dangereux, mais il est plus adapté à la pêche que l'on fait maintenant. Ça, c'était bon avant, ça va. Maintenant, il faut un bateau digne de ce nom. Il faudrait que les jeunes qui arrivent à la pêche aient une aide à la première exploitation. Ça, c'est l'évidence eux-mêmes. Alors ça, c'est interdit par les instances européennes. Le principe général, c'est que la pêche est considérée comme un prélèvement et que donc on ne peut pas financer un outil qui va contribuer à prélever sur la nature. Comment ça coûterait un bateau neuf, justement ? Un bateau digne de ce nom, pour qu'un jeune pêcheur s'installe, il faut compter entre 150 et 200 000 euros, qu'il puisse aller l'esprit tranquille et travailler dans de bonnes conditions. Une sortie de pêche, c'est quoi le rapport en moyenne pour vous ? Écoutez, après, c'est les aléas de la pêche. On peut faire une belle pêche un jour, plus mauvaise le deuxième jour. Il suffit de travailler. Il y a le potentiel pour gagner sa vie en mer. Le tout, c'est de travailler et en espérant qu'il fasse bon. Vous vendez... Comment ça se passe la vente ici à Ajaccio ? Il y a un marché, il n'y a pas, comme sur le continent, des marailleurs. Il y en a, en tout cas, c'est peut-être plus compliqué. Non, vous avez plusieurs pêcheurs qui leur vendent. Moi, par exemple, je donne une revendeuse au marché directement. J'accosse sur le quai, j'amène, je fais 150 mètres, je donne une revendeuse. Après, vous avez des pêcheurs qui travaillent avec les restaurants. On parle souvent des coûts qui ont augmenté. Quelle est la réalité de ce discours ? Les coûts, tous les coûts augmentent. L'avion, l'ennemi, elle augmente. Nous, nous avons des charges qui sont très élevées. Après, vous avez le gasoil. Moi, j'ai eu la chance d'aller la dernière fois à une réunion des prud'hommes à Martigues, où on avait réuni 25 prud'hommes de France. Et j'ai fait le tour. Il y a un différentiel de gasoil entre Ajaccio et le continent qui varie de 30 à 40 centimes, ce qui est important dans l'année d'un pêcheur. Vous, vous pêchez un peu toutes les espèces. C'est un petit peu ça, la pêche corse en général, c'est la polyactivité ? Oui, nous, on pêche toutes les espèces. Mais disons que plutôt que l'été, où la principale pêche, c'est la langousse, c'est le produit qui rapporte le plus aux pêcheurs. Mais malheureusement, il y en a de moins en moins. C'est un enjeu fort, ça, la réréfaction de la ressource. On parle d'un langousse, mais on peut parler d'autres espèces. Vous savez, les espèces, nous, on les protège. On a toujours été là pour les protéger. Vous avez vu, on est la seule région de France qui ferme la pêche à la langousse l'hiver. On ne travaille que l'été, les 6 mois de l'été. Nous avons pris les responsabilités aussi de réduire la pêche aux oursins, qui est un manque à gagner, surtout pour les jeunes qui font les oursins. On est passé de 5 mois, là, on est passé à 2 mois. C'est un manque à gagner. Vous voyez, sur les 2 mois qu'on a pêché, on est capable d'avoir un mois de mauvais temps. Et là, c'est un grand manque à gagner pour les pêcheurs. – Une dernière question. Vous êtes d'une famille de pêcheurs. Est-ce qu'il y a une relève, en règle générale ? Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont encore intéressés ou est-ce que c'est très compliqué ? – La relève, elle y est. La relève, elle peut y être, mais c'était un débat. On a commencé par ça. Les jeunes, il faut qu'ils arrivent. Nous, quand on commençait à pêcher, je parle de mon époque, bien entendu, là, il y a trop de contraintes. Donc, il faut faire des écoles. Il faut commencer un capitaine de pont qui dure 3 ou 4 mois et qui coûte de l'argent. Après, il faut repartir un capitaine de sang qui coûte une année scolaire, qui dure une année scolaire et qui coûte de l'argent. À l'époque, moi, je me rappelle, il n'y a pas très longtemps de ça, on a été subventionné par la région. Le jeune pêcheur qui voulait aller faire ses écoles pour faire la pêche, il était subventionné. Là, ça lui coûte 3 ou 4 000 euros. Déjà, un jeune pêcheur qui s'investit, il donnait 3 ou 4 000 euros pour se former. Ça fait pas mal d'argent. Alors que nous, à notre époque, on allait 3 ans avec un patron pêcheur qui nous apprenait le métier, mais 3 ans complets. Et après, au bout de ces 3 ans, on pouvait passer patron pêcheur. Maintenant, c'est les aléas, c'est toutes les contraintes, c'est l'Europe, c'est l'État. Il y a trop de contraintes. Merci. Ce sera l'objet du débat plus tard. Tout de suite, nous prenons le chemin de Cargez. Un jeune pêcheur s'y est installé. Malgré les difficultés, c'est un sujet de Lionel Luciani. Depuis tout petit, j'étais passionné de la mer. Tout ce qui est plongé sous-marine, pêche à la canapèche, jeune. J'ai toujours côtoyé les pêcheurs, j'ai toujours côtoyé la mer. Au tout début, j'ai commencé en tant qu'amateur comme ça. Et après, j'allais avec les pêcheurs de longtemps, je m'intéressais. Et un jour, je me suis dit que j'allais faire ça de mon métier. Guillaume Dubois a 40 ans et il fait partie des plus jeunes pêcheurs professionnels de Corse. Autour de lui, dans le port de Cargez, ils sont 7 à être en activité. Les 3 quarts sont proches de la retraite. Ce jour-ci, la mer est mauvaise. Impossible de naviguer dans le golfe. C'est compliqué. Sur une trentaine de jours, si on arrive à sortir, allez, 15 jours, c'est vraiment un beau mois. On travaille à la maison, on monte les filets, on prépare les palangres. On range un peu le matériel, on se prépare pour la saison qui arrive là. Début de saison, ça va être comme avec la langouste là. Donc on va attaquer tranquillement, un peu le poisson, un peu la langouste. Il y a toujours quelque chose à faire. Quand ce n'est pas de la peinture, c'est le nettoyage du matériel. Après, il y a l'entretien hivernal avec les vidanges, la peinture du bateau. Moi, je vis que de la pêche, donc si je ne sors pas travailler, je n'ai pas de rentrée d'argent. Ça fait partie du métier. Après, c'est un métier de passion. On ne fait pas la pêche pour devenir milliardaire. C'est vraiment parce qu'on aime ça, parce qu'on aime ce qu'on fait. En plus des difficultés liées au coeur du métier et au dérèglement climatique, de nombreuses embûches peuvent freiner l'installation de futurs professionnels. Ça, c'est un virligne. C'est pour monter les palangres. Notamment lorsqu'il s'agit d'équiper son embarcation. Là, d'ailleurs, il va falloir que je ne change pas dans pas longtemps le GPS. C'est un petit billet, mais bon, on est obligé de le faire. On peut faire des demandes d'aide, mais c'est hyper compliqué. Il faut attendre les périodes pour demander les aides. Après, moi, c'est plus une perte de temps. C'est pour ça que certaines choses, je ne les fais pas, parce que c'est trop de papiers. Administratif, mécanique, commercialisation, l'activité nécessite plusieurs cordes à son arc. En complément, Guillaume Dubois fait partie des rares pêcheurs corses à offrir aussi des prestations de pescatorisme. Une manière également de promouvoir ce savoir-faire, souvent méconnu du grand public. Certaines personnes ne savent pas comment aller pêcher le poisson. Nous, en Corse, on a quand même la chance d'avoir un peu plus cette vision-là. Les gens connaissent un peu plus, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas comment s'est fait la pêche. On n'a rien à voir avec les chalutiers qui font de la pêche intensive et de la pêche industrielle. Nous, ce n'est pas pareil. Déjà, on est dans des types d'embarcations, donc on travaille avec des petits matériels. C'est une autre façon de pêcher. Sur l'île, le premier interlocuteur, c'est le service du développement durable de la mer. C'est ici, entre autres, que les dossiers d'aide sont élaborés. Je ne vais pas dire que le métier est en déshérence, mais presque. C'est-à-dire qu'il est très difficile de nos jours de pouvoir installer un jeune pêcheur. Alors, bien évidemment, on arrive à jouer sur différents leviers. Donc, nous, en tant que collectivité de Corse, par le biais de l'Office de l'Environnement, on peut apporter un accompagnement technique, mais surtout financier. Malgré cela, le constat reste le même quant à l'attractivité de la profession. En une dizaine d'années, l'accord s'est passé de 300 à environ 180 licences de pêche. Oui, il y a eu urgence à sauver la pêche. Alors, comme je vous l'ai déjà précisé, ce n'est pas propre à l'insularité, puisqu'on voit une diminution au niveau national, même si ce n'est pas l'objet de notre débat aujourd'hui. Mais pour vous donner un ordre d'idée, il y a 496 000 agriculteurs et il y a 21 000 pêcheurs. Si les décisions sont centralisées par la Commission européenne, quelle serait la marge de manœuvre ici, afin de sauvegarder ce patrimoine ? A la veille d'un statut d'autonomie pour la Corse et en pleine campagne pour les élections européennes, la question de la petite pêche corse doit trouver sa place dans les débats. Et pour aller plus loin, je suis en compagnie de Daniel Defusco, président du comité régional des pêches, de Joseph Sannes, secrétaire du tout nouveau syndicat de défense des pêcheurs corse et de Guillaume Manet, président de l'Office de l'environnement de la Corse. Bonsoir à vous trois messieurs. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, une première question peut-être en lien avec ce reportage. On a vu ce pêcheur, Guillaume Dubois, il a 40 ans. C'est un des plus jeunes. C'est quand même un signe. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Effectivement, le fait d'avoir des jeunes qui s'installent, c'est notre but principal. On souhaite que des jeunes s'installent. On voit avec Guillaume, qui est un jeune pêcheur qui est sur Cargez. Il a 40 ans. Ce n'est pas un gamin de 25 ans. On manque de jeunes dans cette profession. On espère que, grâce à des débats comme aujourd'hui, on va pouvoir attirer des jeunes. C'est à nous de faire en sorte que notre discours soit positif pour que des jeunes s'intéressent enfin à cette pêche qui est notre métier. Vous militez pour un plan de gestion spécifique pour la Corse. Vous allez rencontrer, je crois, la DG Enpas, Direction générale des affaires maritimes et de la pêche et de l'aquaculture, très prochainement. Avant de voir ce que pourrait apporter un plan de gestion, en quoi est-ce que la pêche corse est très différente de ce qui se pratique ailleurs, en Méditerranée, voire même dans l'Atlantique ? La pêche corse est tout à fait différente de la pêche méditerranéenne d'Occitanie ou de PACA. On a quand même des spécificités particulières à la Corse. On a toujours été intégré dans un plan de gestion. On appelle ça le plan de gestion West Med. West Med, c'est l'Occitanie. Ouest Méditerranée. Ouest Méditerranée. Nous, on n'est vraiment pas dans ce truc-là. On a une zone de pêche, la GSA 8. Donc, c'est une gestion halieutique différente de la GSA 7. GSA 8, c'est la Corse. Mais on nous met dans nos calculs des résultats de la GSA 7, donc de l'Occitanie. Ça n'a rien à voir. On va voir un peu après que les règles sont calculées en fonction de pêche. C'est très compliqué. Nos quotas de pêche ou nos possibilités de pêche pour le futur sont calculées en fonction de données du Golfe du Lion. Ça n'a rien à voir. Donc, on voudrait avoir des données spécifiques à la Corse pour nos chalutiers, pour nos petits métiers, pour notre pêche future. Joseph Sahn, vous avez créé dernièrement les indigations de Paris-Visa du Piscadur-Igortzi. Pourquoi ? Quel est l'objectif ? Alors, l'objectif, il est très simple. Quand nous sommes dans les indigations, nous avons une constatation. Depuis 30 ans, on pense qu'on fait quelque chose, quelque chose, quelque chose. Donc, soit on fait mon nôtre, on l'a demandé comme ça, ou sinon on va mettre ça en balle. Donc, la décision, nous avons pris avec les indigations. Nous sommes heureux aujourd'hui de que les indigations a des quatre jours d'existence, et nous avons tous 50 ans à des indigations. Donc, peut-être une force de propositions pour le mètre ou l'année qu'il n'y a. Et après, quand nous avons vu ces indigations, on fait plaisir ces indigations, mais quand nous parlons de mettre des indigations à pesquer, c'est plutôt une communication qui nous a fait. Un problème, c'est un point. Donc, si on met un jeune à pesquer, à cette pire, on met en galère. Voilà. Un jeune à l'Anstigoumincha, a des difficultés. Parce qu'il y a la pesquer. À l'heure du jour et du jour, il y a une pesquer qui fait un stade. L'inverno ne peut pas travailler, parce qu'il n'y a pas de manière de passer à pesquer. Donc, la première chose à faire, il y a une solution, il y a une solution d'exploiter ces stades qui sont un peu plus vieux. Donc, il y a une proposition à faire. Par là, pour D'Artsilopou. Daniel Depusco, il est important de rappeler que des règles, on l'a dit, s'appliquent encore sur la base d'observation qui ont été faites ailleurs. Par exemple, on va citer quelques exemples. Vous nous disiez que les quotas de crevettes ont été établis sur la production italienne. Complètement. On pensait au moins que ce serait sur des extrapolations du Golfe du Lion. On s'est rendu compte que pas du tout. C'était même sur des extrapolations de la pêche italienne. Alors, nos amis italiens sont en face de chez nous. La GSA 9, 10 et 11. Donc, Ouest-Est Sardaigne, Ouest-Italie. Les bateaux ne sont pas les mêmes. La bâtimétrie n'est pas la même. Et les espèces pêchées, malheureusement, sont les mêmes. Je dis malheureusement, parce qu'ils ont tenu compte de cette pêcherie-là. Pour extrapoler nos résultats à nous, qui n'ont rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. On voudrait qu'il y ait des données spécifiques à notre pêche corse. Donc, l'IFREMER, qui fait des relevés, qui fait des prélèvements, devrait les faire en Corse, pour qu'on ait des chiffres corses, 1.0. Dire que les crevettes ne sont pas en danger, les langocines non plus. Donc, on peut donner un peu plus de quotas à nos chalutiers pour qu'ils puissent pêcher facilement cette production-là, qu'on puisse faire cette production durablement. Mais après, il faut bien se mettre en tête que pour le moment, c'est les langoustines et les crevettes. Dans l'avenir, ça va être le rouget, ça va être le merlu, ça peut être la langouste. On ne sait pas sur quoi ça peut s'orienter. Donc, à nous de faire attention, d'être vraiment très vigilants pour que l'avenir se calcule en Corse et non pas par rapport à des chiffres qui arrivent de l'extérieur. – Dior Manet, vous avez rencontré les pêcheurs le 6 mars, dont les deux invités qui sont ici aujourd'hui. Un certain nombre de demandes vous ont été faites. On sait que vous avez un objectif en deux temps, avec des mesures rapides à court terme et des mesures plus structurelles qui ne pourront être mises en place que si des négociations aboutissent avec l'État, des négociations dont on parle beaucoup en ce moment. Pour ce qui est du court terme, il a été acté la semaine dernière la nécessité de valoriser le métier. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? – Alors, bon, salut à tous. – Merci de nous inviter à ce genre de reportage extrêmement important, puisque… – Donc on a besoin, effectivement, d'essayer de travailler de concert, et c'est tant mieux qu'on ait le comité des pêches, son président, et le représentant du nouveau syndicat qui vient de se créer. Je crois qu'on a un travail en commun à faire. Et la réunion du CIS, vous l'avez précisé, a posé les bases de ce que nous avons à faire. Alors, si on rentre un peu dans le détail, les chiffres que j'ai, qui nous ramènent à 30 ans, où on est passé de 800 pêcheurs à 160 aujourd'hui. Donc les chiffres sont éloquents, et on a véritablement besoin de se préoccuper de la pêche. Et d'ailleurs, la réunion du CIS s'est terminée sur la possibilité d'envisager un fonds social qui pourrait venir en aide aux pêcheurs et à ceux qui sont en grande difficulté. Donc ça fait partie des mesures… – C'est des mesures de court terme, hein, ça ? – Ça, c'est sur le court terme. – Un fonds social, ça fonctionnerait comment ? Vous demanderiez aux pêcheurs quelles sont leurs difficultés, et ils les feront remonter ? – C'est déjà fait. Je crois que j'attends le retour et du syndicat et du comité des pêches pour que l'on puisse interagir le plus rapidement possible. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le rôle que doit avoir aujourd'hui l'Office de l'environnement, c'est de porter le plus rapidement possible les revendications et de manière très pragmatique qui sont remontées le CIS. Pour faire simple, je crois qu'on a aujourd'hui, et c'est le premier point, la nécessité d'un fonds social. Ça me semble important d'essayer de sauvegarder ce que l'on peut sauvegarder. – Ça, c'est l'urgence. – D'ores et déjà, ça, c'est l'urgence. Ce que l'on fera ensuite pour installer les jeunes, on a besoin de les former, on a besoin d'avoir un prêt à taux zéro pour les installer, on a besoin de rechercher des financements. – Est-ce que c'est possible, ça, en l'état actuel de la législation européenne ? – La collectivité de Corse. – On sait qu'il y a des choses qui ne sont pas permises, étant donné que la pêche est considérée comme un prélèvement et que, de ce fait, c'est supposé être mortifère. – Vous avez raison de le préciser, c'est une différence fondamentale que l'on a avec les agriculteurs qui, eux, sont une unité de production et n'ont pas une unité de prélèvement et la pêche fait partie, effectivement, d'une unité de prélèvement. Mais pour en revenir de manière très pragmatique, je pense qu'incessamment, sous peu, on présentera un rapport à l'Assemblée de Corse sur la pêche que l'on aura préalablement travaillé avec les différents acteurs. Et ce rapport-là doit nous permettre de mettre en avant ce que nous avons à mettre en avant. Et vous l'avez rappelé, à juste titre, les financements qui sont dédiés aujourd'hui sont très lourds et difficiles à mettre en oeuvre. Donc la pêche corse doit être soutenue par la collectivité de Corse, et nos tribiscadores ont un fonds spédial qui nous devraient mettre un balle et nous pouvons payer une chose si bien que l'Europe ne pouvait pas. – Vous évoquiez justement les fonds. Quand on prend les chiffres des aides européennes, on constate que pour la période 2021-2027, 568 millions d'euros sont dévolus à la France. La part Corse n'est que de 6 millions. Est-ce qu'on sait ce qu'est le budget de l'Office d'environnement actuel ? Pas à venir dans le cadre des discussions, on va dire, avec les pêcheurs, mais actuellement, quelle est la part que l'Office consacre à cette profession ? – Alors, vous évoquez le sujet, vous le prenez par le bon bout, mais moi j'ai envie de vous dire, ce n'est pas celui qui importe. Aujourd'hui, les aides qui arrivent de l'extérieur, ça a toujours fonctionné comme ça. La pêche est financée par l'Europe, vous venez de le dire, ça se cascade, 9 millions d'euros, peu ou prou. Et d'ailleurs, je rejoins M. De Fusco, qui évoquait le sujet tout à l'heure. si on est spécifique et qu'on a des fonds qui sont dédiés, à nous de faire reconnaître la pêche, à juste titre, la pêche artisanale corse. Je rappellerai quand même qu'on a 4 ou 5 chalutiers pour des pêcheurs individuels. Et c'est la pêche artisanale essentiellement. Donc on doit être reconnu dans nos spécificités et on doit être traité différemment. Alors, pour en revenir à ce que vous me disiez, la collectivité de Corse, dans le rapport qu'elle présentera, mettra un montant dédié aux pêcheurs corse et elle payera en complément ce que ne payent pas l'État et l'Europe. On a véritablement un souci de mettre en œuvre ce que je suis en train de vous dire. Et dans ce rapport-là, vous verrez quelle est la part qu'on investira puisqu'il y aura un fonds immédiat qui sera débloqué, non seulement sur le social, mais pour les aides et pour toutes les autres fonctions de la pêche. C'est l'objectif. En l'état actuel, qu'est-ce qui vous en semble de ces mesures ? Benin Le Fusco, peut-être, et ensuite, on entendra Joseph Sam. On attend beaucoup de choses de ces mesures. C'est vrai qu'on a eu, enfin, un interlocuteur qui nous a entendus, avec qui on a pu discuter, on a pu présenter notre problématique de cette pêche corse. On en attend beaucoup, évidemment, mais comme vous avez dit, il y a des mesures d'urgence et il y a des mesures sur le plus long terme. Il ne faut pas arriver non plus. On ne peut pas tout solutionner dans six mois ou dans un an. Donc, on a besoin d'avoir une vision sur le long terme pour l'installation des jeunes, bien sûr. Effectivement, il faut installer des jeunes dans des bonnes conditions. On ne peut pas installer des jeunes dans des conditions précaires. Donc, il faut des bateaux performants. Mais quand on dit performants, il faut faire attention parce que ces performances, ça veut dire qu'ils vont pêcher plus. Non, performances, ça veut dire écologiques, avec des moteurs qui ne sont pas polluants, avec du bon matériel sélectif. Et notre pêche n'a pas à rougir de tout ce qui s'est fait ailleurs sur une pêche durable, sélective. Et on n'a surtout pas à rougir quand on voit notre pêche artisanale avec 160 bateaux. Considérez que ça représente un infime pourcentage de ce qui est pêché en Méditerranée. Donc, j'allais dire, laissez-nous travailler tranquille, laissez-nous travailler en paix et on y arrivera. Joseph Sann, justement, ces premières mesures, vous disiez tout à l'heure qu'installer des jeunes en l'état, c'est compliqué. Mais voilà, ce qui a été dit, une première appréciation. Ce n'est que la triste réalité. Voilà, donc, il ne faut pas le cacher, ça. Donc, c'est pour ça que de communiquer, de dire qu'il faut mettre les jeunes en avant, en avant, c'est vrai, c'est le souhait de tout le monde. Sinon, cette profession qui fait partie du patrimoine, elle va s'éteindre. Mais elle ne va pas s'éteindre parce qu'il y aura d'autres armements qui vont venir de l'extérieur. Et nous, on regardera. C'est déjà le cas aujourd'hui. Il y a déjà une concurrence sur les zones de pêche corse. Vous savez où elle est la concurrence à l'heure actuelle. C'est le poisson qui est importé de l'extérieur, qui est donné dans les supermarchés, qu'il soit congélé ou pas congélé, et qui, lui, fait partie de la DSP. Le travail des pêcheurs ne fait pas partie de la DSP. Donc, c'est déjà... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de l'argent public qui finance, en quelque sorte, des transports qui sont dans un sens. Continent corse, ce n'est pas l'inverse. C'est un exemple, pas mais tant d'autres, ça. Voilà. Donc, quand on fait le tour des supermarchés et qu'on s'amuse à regarder le prix du poisson importé, des fois, le nôtre, il est moins cher. Et on n'arrive pas à l'écouler. L'hiver, ce n'est pas la peine qu'on pêche. Mais comment ça se fait ? Ça veut dire que les circuits de distribution ne sont pas adaptés, alors ? Non, elles ne sont pas adaptées. Donc, il y a certaines grandes surfaces qui jouent le jeu avec des pêcheurs, mais elles ne peuvent pas jouer le jeu avec tout le monde. Voilà. C'est pour ça que, demain, on va mettre 5 patrons pêcheurs. Déjà que nous, on n'arrive pas à joindre les deux bouts, qu'est-ce qu'ils vont faire ? La question, elle est là, surtout. Ensuite, donc, au niveau des aides qui vont être mises en place à nous, et nous conviennent, on n'en entendait pas moins. Donc, c'est pour ça que, l'autre jour, le résumé que vous avez fait, quand on nous parle que l'office de la maire qu'on avait demandé, il est vrai, mais on est obligé de demander pour avoir... Vous avez demandé à l'office de la maire auprès de la collectivité de Corse, qui a répondu par la négative. Elle n'a pas été balayée d'un revers de main. Les propositions que M. Armanet nous a faites en avant de cette réunion du 6 mars nous convenaient. Donc, pourquoi faire quelque chose de plus ? En substance, aujourd'hui, vous êtes d'accord avec la manière dont, à court terme, la collectivité de Corse a entendu des choses. Un mot, M. De Fusco, Daniel De Fusco, sur, on va dire, cette idée qu'il y a une concurrence qui s'exerce par, on va dire, le poisson pêché ailleurs et que, même si les pêcheurs corse, quelquefois, seraient aussi compétitifs, ils ne sont pas dans les réseaux. Oui, et puis il y a aussi des habitudes alimentaires des gens. Maintenant, les gens veulent défiler des poissons, ils veulent du poisson blanc. Notre poisson, qui est un poisson de qualité, c'est du poisson haut de gamme, bien souvent, qu'on pêche, le denti, le chapon, le rouget, la langouste. On sait très bien que ce sont des produits qui s'écoulent facilement l'été, plus compliqués l'hiver, bien sûr, parce que la demande n'est pas la même. Alors, il faut, les gens mangent du saumon, mangent du cabillaud, mangent de la sole, mangent des produits que nous n'avons pas dans notre pêcherie, ou très peu. On ne peut pas parler de concurrence sur ces produits-là. Sur ces produits-là, non. Par contre, s'il y a des produits qui arrivent, ce sont les mêmes que nous pêchons, nous, là, il y a une concurrence qui n'est pas normale. Et c'est vrai que, alors, où nous aider à expier notre poisson sur le continent avec des prix attractifs au niveau des transports, ou alors que toutes les GMS jouent le jeu pour nous lâcher le poisson. Mais grandes et moyennes surfaces. Par contre, on sait très bien qu'ils demandent des apports réguliers que nous ne serons peut-être pas en mesure d'apporter. Donc, c'est à nous de trouver le bon compromis entre du poisson qui rentre de l'extérieur, et malheureusement, je pense qu'on pourra difficilement l'empêcher, mais par contre, que notre poisson soit vendu en Corse prioritairement, c'est notre objectif. Trouver, on va dire, une régularité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir des investissements pour conserver et au fur et à mesure alimenter, ça veut dire ça ? Encore une fois, voilà, pour avoir de la régularité, il faut que l'on pêche toute l'année. Et pour pêcher toute l'année, il faut des bateaux, donc, je vous l'ai dit, performants et surtout sécuritaires pour nos pêcheurs. Et évidemment, un petit peu plus de pêcheurs. Pas beaucoup plus, parce que c'est vrai que si on met 500 pêcheurs en Corse, il n'y aura peut-être pas à vivre pour tout le monde. Il vaut mieux installer que 5 pêcheurs par an ou 4 pêcheurs par an, mais dans les bonnes conditions. À ce moment-là, on arrivera peut-être à faire que nos poissons soient pêchés et vendus de manière efficace, pas simplement de dire, bon, on a du poisson, on ne sait pas quoi en faire, ce n'est pas normal. Et l'hiver, c'est ce qui se passe malheureusement sur nos côtes. Alors, Guillaume, on a un peu évoqué le court terme. Il y a également un objectif de moyen et long terme dans le cadre des négociations qui sont menées actuellement avec Beauvau. Vous souhaitez dialoguer directement avec la Commission européenne sans en passer par l'État membre pour un certain nombre d'organisations, de préconisations. Qu'est-ce que ça apporterait et est-ce que c'est possible ? Alors, plusieurs points. Est-ce que c'est possible et qu'est-ce que ça apporterait ? Alors, d'ores et déjà, je tiens à vous dire qu'on n'a pas attendu de se retrouver aujourd'hui pour actionner l'État. J'ai fait personnellement un courrier depuis le mois de décembre. L'instabilité électorale a fait que les choses sont entrées dans l'ordre récemment. Donc, on devrait avoir des réponses. Mais on a interrogé, et je rejoins un peu les pêcheurs sur ce sujet-là, bien évidemment, comment est-ce qu'on peut préserver notre pêche, comment est-ce qu'on peut l'écouler et comment est-ce qu'on peut l'améliorer ? Quand on parle d'améliorer, la pêche au thon est un sujet que l'on a évoqué ensemble. Aujourd'hui, on a des quotas spécifiques et on sait très bien que le thon se porte bien et ça pourrait venir... La ressource, vous disiez, la ressource n'est pas en danger. On pourrait venir en substitution des réserves de langoustes qui sont, elles, pour le coup, un peu plus mises à mal, etc. Donc, c'est des compensations importantes que l'on pourrait amener aux pêcheurs et on attend donc des réponses. Donc, je rencontrerai le ministre assez rapidement, je pense, pour essayer de travailler au niveau de l'État. Au niveau de l'Europe, vous avez raison, c'est dans le droit fiche qu'on est en train de se dire et c'est ce que je vous disais tout à l'heure en préambule. Nous, on a nécessité de préserver la pêche corse. On a nécessité véritablement de la préserver et de la maintenir au niveau où elle est aujourd'hui et si on peut continuer à la développer, on le fera. Alors, on est en pleine campagne des Européennes. En ce moment, est-ce que la Corse est très présente dans ce débat-là ? Est-ce que ces éléments de pêche artisanale sont très présents dans le débat, vous diriez ? Écoutez, à mon sens, la pêche aujourd'hui sur le débat et sur la scène européenne par rapport aux élections qui se profilent, je laisserai le soin aux candidats de dire ce qu'ils en ont à dire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous avez évoqué tout à l'heure aussi la possibilité d'un office de la mer, etc. Essayons de rester très pragmatiques. Il existe aujourd'hui, vous l'avez vu tout à l'heure, madame Nathalie Paolilec est la responsable du service que nous avons au sein de l'Office de l'Environnement. Mettons en oeuvre de manière très pragmatique, traitons l'urgence et le court terme immédiatement. N'attendons pas après les uns et après les autres la collectivité de Corse, c'est à même de pouvoir le faire. Bien sûr qu'il y aura des évolutions qui se discuteront du côté de Beauvau. Bien sûr qu'on s'engouffrera dans la prêche de l'autonomie. Si demain on a la possibilité de créer la norme, on ne se gênera pas pour aller sur ces sujets-là et essayer d'être plus forts aux côtés de nos pêcheurs. On va préciser quand même que c'est à Bruxelles que l'avenir de la pêche se joue. Gérard Romity, que nous avons invité, n'a pas pu être disponible aujourd'hui. Il a été président du Comité national des pêches de 2012 à 2022. Il disait dernièrement dans un article de la Tribune « La France n'a jamais eu la bonne approche de la politique maritime. Le modèle anglo-saxon a fini par s'imposer car nos gouvernements ont abandonné la pêche, préférant obtenir de l'Europe d'autres concessions dans d'autres domaines. » Concernant la Corse, il ajoute « Ce que je n'ai jamais réussi à obtenir de Bruxelles, c'est la reconnaissance de la spécificité méditerranéenne tournée vers la plurielactivité selon les saisons. » C'est un constat d'échec finalement. Et en quoi ce qui n'a pas été possible hier le serait aujourd'hui, Joseph Sanne. – Là, vous avez très bien résumé. Parce que nous, ce qu'on trouve en normal, c'est qu'en dix années de mandature au Comité national… – Il y a quand même des explications qui ont été données. – Oui, mais est-ce que les explications, elles peuvent nous satisfaire ? – Non. – Ça, forcément. – Dans la vie, on a toujours appris. – En tout cas, il y a une complication à faire aboutir le dossier. – C'est trop facile. C'est comme on va dire aujourd'hui, il fait mauvais, on ne sort pas, alors qu'on pourrait sortir. Nous, ça ne nous convient pas à ça. Parce que quand on a un président au Comité national pendant dix ans, c'est-à-dire deux mandatures, on a réduit tout ce qui se passe pour la pêche, même au niveau sécuritaire. Tout ce qu'on nous impose, je ne réveille même pas trouver les mots parce que c'est vraiment aberrant, on nous impose n'importe quoi qui ne soit pas adapté à nos bateaux. Voilà. On va prendre deux, trois exemples, si on peut le prendre. Donc, les survies, on va prendre des survies. Un pêcheur professionnel, tous les ans, il doit passer… – Votre fois, il s'envole. – C'est pas grave. – Il doit passer, donc, l'heure épreuve de la survie, un plaisancier tous les trois ans. Et on sort en mer comme tout le monde. Donc, là-dessus, il n'y a jamais rien qui a été fait. On nous a imposé des restrictions à bord. La toute dernière, qui est magnifique, donc, c'est des cellules de détection de montées d'eau, alors que tous les bateaux, ils ont une, deux, voire trois montées d'eau, donc, qui est avec alarme et tout, qui fonctionnent très bien parce qu'ils sont validés par les commissions de contrôle. Et là, on nous impose ce nouveau procédé qu'on donne dans les bateaux de 20, voire 30 mètres et qui ne sont pas adaptés à nos bateaux. Et le seul truc encore moins adapté, c'est le coût. Donc, 3 000 euros par-ci, 2 000 euros par-là, et ça, c'est un manque à gagner. – Ce que vous dites, c'est que l'Europe, pour vous, est une machine à créer des normes. Alors, il y a eu un vote du Parlement européen le 19 janvier 2023. Une résolution a été adoptée. J'en lis quelques éléments. Renforcer la perche artisanale sur l'ensemble de la chaîne de valeur, promouvoir l'amélioration du rendement de la pêche et offrir des perspectives de diversification des revenus. Le texte mentionne également la régionalisation et l'approche décentralisée. Alors, dans la négociation qui souffre, c'est peut-être un avantage qu'il y ait, peut-être ce changement. Alors, c'est un vote du Parlement. Ce n'est pas encore adopté par la Commission, qui est finalement le pouvoir exécutif et qui a un peu la haute main. Mais quand même, c'est un premier pas. Oui, on est déjà content d'avoir ce genre de réflexion parce que ce n'est pas ce qu'on avait jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était traité par Etats membres. Maintenant, si on commence à régionaliser, ça nous arrange complètement. La spécificité de la pêche corse, encore une fois, on y revient et on y revient tout le temps. J'ai assisté au Conseil des ministres à Bruxelles en décembre dernier. Je vous avoue que c'est une grande messe où chacun tire le drap vers soi. Notre pêche corse, c'était difficile. de s'imposer, de même imposer au niveau de la France avec le ministre qui était présent, d'imposer les idées de la pêche corse. On n'arrivait pas à imposer les idées de la France par rapport justement à ce problème de Brexit avec ces bateaux qui sont avec des fonds multiples franco-hollandais, belges, on ne sait plus où on en est, sur la Manche, la mer du Nord. La Méditerranée paraissait dépassée par tout ça. Donc il faut vraiment qu'on revienne à des petits territoires comme l'Occitanie, Paca, Corse, qu'on différencie ces territoires, mais qu'au niveau de l'Europe, ils soient reconnus. C'est le plus important à nous de travailler pour que ces territoires soient reconnus. On part de la Corse parce que le reste, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour être reconnu, il va falloir se déplacer, il va falloir y aller. Malheureusement, comme je dis depuis souvent, les problèmes de la pêche corse ne se régleront pas qu'en Corse. Il va falloir qu'ils se régleront à Paris et sûrement à Bruxelles. Donc à nous de faire le travail pour aller là-bas. Si l'État ne nous suit pas, on essaiera de passer outre l'État, on a du travail. On a beaucoup de travail là-dessus. Alors là, il y a un travail qui est un peu long, mais Guillaume Manet, il est possible d'agir, y compris à court terme. Alors on sait qu'on ne peut pas financer un bateau neuf. On ne peut financer qu'un bateau qui a plus de cinq ans au regard de la législation actuelle. Mais des gens dans vos services nous ont expliqué qu'il y avait des possibilités finalement de contourner cela en achetant un bateau plus ancien et en finançant la rénovation. C'est une piste, par exemple ? Absolument. Vous avez raison de le préciser. Nathalie Paolilec, elle a dit tout à l'heure, bien sûr qu'il est difficile de payer un bateau neuf, mais toutes les réparations qui pourraient être faites à bord, oui, on peut financer à 100%. Bon, c'est un exemple. Après, au niveau de l'Europe, bon, moi, je rejoins un peu ce qui a été dit. Aujourd'hui, c'est beaucoup de normes, beaucoup de contraintes, et on ne rentre pas forcément dans les spécificités régionales où on voudrait, nous, aller et accompagner les pêcheurs. Donc il faut vraiment que l'Europe nous entende à ce niveau-là. Alors, bien sûr que ça se fait par le biais du hobbing. On sait très bien que l'État français a du mal. Alors, imaginez la Corse en décalage. On en est encore un peu plus loin. Mais quoi qu'il en soit, nos pêcheurs corses doivent trouver la possibilité de vivre dans ce milieu-là. Et on doit tout faire pour leur amener les meilleures solutions et essayer de les accompagner au mieux. On a beaucoup parlé des petits pêcheurs, de la pêche côtière. Il y a aussi une pêche aux chalutiers. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Cinq chalutiers, je crois seulement. Qu'est-ce que ça signifie ? Ah ben, écoutez, on était onze chalutiers il y a encore quelques années. Les chalutiers ont disparu d'eux-mêmes, malheureusement. Il n'y a pas eu d'aide. Il y a eu quelques aides. On a essayé de mettre en place une aide à un plan de sortie de flotte il y a quelques années. Un plan de sortie de flotte, qu'est-ce que ça veut dire ? Un plan de sortie de flotte, c'était une aide à la destruction de bateaux. Alors malheureusement, ce n'est pas quelque chose de très positif quand on parle de pêcheurs, de détruire notre bateau. C'est quelque chose qui est difficile à accepter. Malheureusement, ça s'est fait beaucoup en Méditerranée. Il faut savoir qu'il y avait 180 chalutiers et il n'y en a plus que 47. Donc vous voyez, ça a été divisé par quatre. Donc en Corse, ils ont disparu d'eux-mêmes parce qu'ils n'étaient plus rentables. C'était une flottille vieillissante. Considérés quand même qu'on a un chalutier qui a 77 ans en Corse. 77 ans, je ne sais pas si vous y maniez. Je crois que c'est le plus vieux navire de France en chalutier. Ça n'existe pas ailleurs. Avec à son mort un patron de 38 ans, qui a la moitié de l'âge de son bateau. Donc c'est quelque chose d'aberrant. C'est comme si on demandait à un jeune agriculteur de travailler avec un tracteur de 1960. Donc ce n'est pas possible. Alors faire une rénovation de cette flottille de pêche, effectivement, comme l'a dit M. Armanet, si on a cette possibilité, il va falloir le faire. Changer nos coques et mettre du bateau neuf, c'est très compliqué. Parce que, comme on l'a expliqué aussi, d'installer un jeune pêcheur sur un bateau neuf, ça veut dire augmenter l'effort de pêche. Et ça, l'Europe est complètement contre ce processus-là. On n'est même pas aidé sur des produits comme un pilote automatique, qui est pourtant sécuritaire, comme une table traçante, un ordinateur de bord. On n'est pas aidé non plus là-dessus, parce que ça augmenterait l'effort de pêche. Donc on est un peu bloqué là-dessus. On est aidé sur pas mal de choses. On va aller sur ce qui peut être aidé. Et puis malheureusement, on va faire autrement pour ce qui ne peut pas être aidé. Donc à nous de nous débrouiller, de trouver les ficelles, de trouver les leviers pour nous permettre d'améliorer notre flottille de pêche. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup, encore une fois, beaucoup de travail. – L'essentiel des adhérents sont des artisans de la pêche côtière, j'imagine, dans votre syndicat. Pour autant, il y a quelques chalutiers également. Quels seraient vos souhaits en la matière ? Quelles seraient les perspectives de développement pour eux ? – Le développement, il faut demander déjà aux intéressés ce qu'ils veulent, parce que nous, on n'est pas dans ce métier-là. – Ce n'est pas du tout le même métier. – Voilà, donc ce n'est pas du tout le même métier. Donc il n'y a qu'eux qui peuvent vous répondre à cette question. Moi, je ne peux pas m'engager sur des problèmes qu'eux ont et que je ne connais pas. Voilà, donc ça, c'est un autre débat. C'est pour ça que je vous avais proposé, mais c'était un peu compliqué. – C'était compliqué d'avoir trop d'inmités, c'était un petit peu compliqué. – Par contre, donc, ce qui est aberrant, c'est qu'on est obligé toujours de détourner la loi pour pouvoir arriver à quelque chose. Alors que ce serait plus simple, parce que… – La loi n'est pas faite, en l'occurrence, ce n'est pas les élus corses qui ont fait les règles qui s'imposent. – Mais je n'incrimais pas les élus corses, au loin de là, attention, attention, ce n'est pas du tout au contraire. Si je peux dire quelque chose, heureusement qu'on ne les a avec nous. Et surtout, le service de M. Armanet qui se décarcasse pour les dossiers, parce qu'à l'heure actuelle, si on était seul sur ces dossiers, il n'y aurait aucun dossier. En venant, comme elle arrive, elle repart. Parce qu'il n'y a personne qui est incapable, et même elles, qui sont un peu plus aguerries que nous, des fois, ont des difficultés, et c'est plus long. Donc là-dessus, on peut le rendre au marge. – Alors la simplification fait partie des demandes portées par la professeure générale. – C'est le l'heure de la guerre, ça. Si les dossiers ne sont pas simples, bon, on va y arriver parce qu'elles sont derrière nous. Et un cas s'agre, elles sont derrière nous. Mais par contre, on prend le cas de la DMLC aussi. – Direction de la mer et… – Voilà, du littoral course, qui a de grosses compétences, donc depuis quelques temps, qu'on n'avait pas avant, qui ont de très bons rapports, des contacts réguliers, justement, pour les problèmes qui touchent le bateau. Mais à l'heure actuelle, depuis le 31 mars, qu'on a eu la première réunion à la CTC, on a fait des demandes, donc des explications. On n'a pas eu de réponse. – Donc à mars 2023. – 2023, c'est ça. On n'a plus de réponse. Et c'est la troisième lettre qui part. Et à l'heure actuelle, on n'a aucune réponse. La DMLC joue le jeu parce qu'elle nous fait suivre les courriers, mais on ne peut pas s'attraper qu'eux. Donc eux, ce n'est que les intermédiaires. Par contre, ce qu'on peut dire, il n'y aura pas de quatrième lettre qui vont partir. Parce qu'on va les inciter à venir vers nous. Ça va être le contraire maintenant. Parce que s'il faut en arriver là, on n'aura pas le choix. Donc ça, plus ça, plus ça, ça fait beaucoup. Voilà. Donc là-dessus, on en est là. On n'a aucune réponse ni de la préfecture, ni de l'État. – Pierre Manet, on va bientôt conclure cette partie. Tout à l'heure, Xavier Dorat, du pensionné, on va dire la nécessité de mettre les bateaux à l'eau une fois par an avec une difficulté à avoir une grue, un engin de levage ici. Il y a un certain nombre d'outils qui pourraient faciliter la vie des pêcheurs à droit constant. Quelle réponse est-ce que vous pouvez lui apporter ? – Alors, vous faites référence probablement à l'unité de levage que nous avons vue tout à l'heure qui sert à remettre les bateaux à l'eau et à les retirer. – Bon, sur ce dossier-là, on est un peu dans l'attente pour notre part parce que ce sont des dossiers que l'on a portés et c'est la deuxième fois qu'on porte ces dossiers-là. Ils sont financés. Il faut peut-être se rapprocher de la CCI et du port. Je ne sais pas pourquoi le marché n'a pas été à son terme. – Il y a un marché qui a été lancé qui n'a pas été à son terme. C'est ce que vous nous dites. – C'est ce que je crois savoir. Donc, à partir de là, il faudrait peut-être se renseigner auprès de la CCI. Après, pour vous donner un ordre d'idée de ce que peut faire la collectivité de Corse en termes de réactivité, on a eu les catastrophes d'Omingo et Sérane qui sont passées du côté de Porto. Je peux vous dire que la collectivité de Corse a d'ores et déjà débloqué les fonds pour les pêcheurs de Porto. On est en cours de route. On n'a pas attendu l'État. – Un dernier élément pour lancer peut-être le débat d'après. Vous souhaitez aussi avoir la main sur les contrôles concernant la pêche de l'Oigir qui est un transfert de la compétence. C'est aujourd'hui une compétence de l'État. Vous voulez aussi obtenir la création d'un permis de pêche pour les plaisanciers ? Ça vous semble possible, faisable ? – Dans le cadre de l'autonomie, ce sera des sujets qui seront abordés de la manière la plus large possible. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je tiens tout particulièrement à noter la maturité dont font l'État les pêcheurs de loisirs et les gens qui s'en occupent puisqu'ils sont force de proposition pour les périodes de reproduction. Ils sont force de proposition pour un permis de pêche. Je crois qu'on a atteint un niveau de maturité encore sur ces sujets-là très intéressant. et je pense que ça serait de bonne guerre de donner une suite favorable. Mais bon, vous l'avez compris, c'est en ligne de mire avec le processus de Beauvau. Une réunion doit se tenir ce soir qui doit être extrêmement importante pour notre avenir. On croise les doigts et en tous les cas, moi, je tiens à remercier tous les acteurs, aussi bien les pêcheurs que les pêcheurs de loisirs, que les pêcheurs professionnels, que les pêcheurs chalutiers, tous les acteurs de la pêche qui sont extrêmement responsables et avec qui on peut travailler et en tous les cas, ils peuvent et ils savent quel est mon engagement à leur côté. On essaiera de porter à bien ces dossiers-là et je leur donne rendez-vous rapidement à l'Assemblée de Corse pour témoigner de notre implication à leur côté. Merci d'avoir participé à cette émission. La régulation, on vous l'évoquait à l'instant, c'est une nécessité qui se comprend dans le contexte de raréfaction de la ressource. Sur pêche, réchauffement climatique, les menaces sont connues. À partir de constats dressés en amont par les scientifiques de la Starézo et de Stella Marais, les services de l'État ont mis en place un certain nombre de restrictions, parfois contestées, notamment par ceux qui pratiquent la pêche de loisirs. C'est un reportage de Maya Gratiani, Tiffé Nortiz-Verea, Alexandra Lassial et Lionel Luciani. La pêche, au-delà de la carte postale, dans un contexte de changement climatique et de raréfaction de la ressource, elle fait aujourd'hui l'objet d'un suivi continu. Les affaires maritimes sont chargées de contrôler l'ensemble de la filière, du filet aux poissonneries, comme ce jour-là dans un supermarché de la région bastiaise. Les affaires maritimes, je vous remercie. L'inspection, qui se déroulera hors caméra, ne révélera aucune anomalie. Très bien. Merci beaucoup, les gars. Cet établissement a été contrôlé il y a, par exemple, un an. Nous avons pu constater en un an une grande prise en compte des différentes remarques que nous avions effectuées et, à partir de là, constater aujourd'hui qu'ils sont parfaitement dans les clous par rapport à la réglementation en vigueur. Sur les étals, les points de contrôle sont nombreux. Les étiquettes, par exemple, doivent comporter le nom latin de l'espèce mais aussi la zone de pêche du poisson et sa provenance, c'est-à-dire où et par qui il a été pêché. Les inspecteurs vérifient aussi le respect des politiques environnementales car certaines espèces, comme le thon et l'espadon, sont protégées par des quotas ou par la saisonnalité comme pour la langouste, par exemple. Le but, lutter contre le braconnage. L'année dernière, toutes filières confondues, les affaires maritimes ont effectué 181 contrôles sur la pêche professionnelle et dressé 8 procès-verbaux en Corse. Dans les bureaux d'à côté, au service Économie Bleue de la direction de la mer, on ne contrôle pas mais on compile des données pour suivre la ressource à partir de documents fournis par les socioprofessionnels. Les fiches de pêche envoyées toutes les semaines et les journaux de pêche transmis toutes les 48 heures pour le suivi des espèces soumises à quotas. Les professionnels de la pêche sont soumis à une obligation de déclarer leur capture. Pourquoi ? C'est parce que déjà, ces déclarations de capture sont utilisées par les instituts d'études scientifiques pour venir déterminer notamment les quotas. Donc ça, c'est très important. Et quelque part, on a aussi besoin de ces déclarations pour que chaque professionnel puisse disposer, on va dire, d'antériorité, c'est-à-dire d'une sorte de droit à pêcher qui est créé année après année. Les pêcheurs professionnels sont de plus en plus investis dans le suivi des ressources halieutiques. Sur le port d'Ajaccio, Michel Serré réembarque une chercheuse de la Starézo. Du coup, Michel, on a quoi aujourd'hui à l'eau ? On a deux filets d'angouttes. On commence à peine. On va voir un peu ce que ça donne. Pour ce patron pêcheur, le travail des scientifiques est primordial. Il accepte toujours de les recevoir à bord. Ils vont venir et ils vont savoir le nombre de filets qu'on a, le maillage qu'on a, les profondeurs qu'on travaille avec les espèces qu'on va prendre et qui vont être mesurées et analysées. Je pense que ça devrait se multiplier ces opérations qu'on fait, que ce soit avec Salamard, que ce soit à Tarézo, ou Ifrémer, peu importe, mais ça devrait être plus important. D'ordinaire, à l'aide d'instruments de mesure comme cette règle, elle récolte des données sur les spécimens pêchés. Mais ce matin-là, comme souvent depuis des mois, la houle ne permet pas de lever les filets. Pour la scientifique, spécialisée dans le suivi de la ressource marinée de la pêche, ce n'est que partie remise. Je suis là avec des pêcheurs qui sont volontaires, qui m'embarquent bénévolement pour ce lien entre les scientifiques et pêcheurs qui vont les aider par la suite, pourquoi pas. Et du coup, effectivement, je suis le rythme des pêcheurs. Donc aujourd'hui, c'est un jour sans, tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Comme elle, ils sont une quinzaine de chercheurs à travailler à l'année à la Starézo, la station de recherche située à la pointe de la Révelata. Au programme du jour, sortis en mer pour poser des hydrophones. Ces appareils équipés de deux micro-enregistreurs, de systèmes de stockage et de batteries peuvent être immergés pendant quelques jours ou plusieurs années à des endroits stratégiques. Ce sont des endroits où il y a au lieu la biodiversité à proximité de l'hervier de Possidonie en bordure à près de 40 mètres de profondeur ou à 12 mètres de profondeur où il y a des espaces et là, il y a beaucoup d'espèces qui viennent se reproduire des zones de nursery des zones d'alimentation. Ce sont des zones d'intérêt pour nous. Mise en place par les plongeurs, les hydrophones vont capter tous les bruits à 20 mètres à la ronde. Écoutez. Le bruit produit par les antennes de la langouste, la parade nuptiale du Mérou ou encore le bruit des corbes. Sous l'eau, les chercheurs utilisent aussi ces capteurs d'ADN environnemental qui filtrent l'eau de mer pour détecter quelles espèces sont passées dans la zone au cours des dernières 24 heures. De retour à la station, toutes ces données sont ensuite analysées par les scientifiques. Ici, à 40 mètres, on voit qu'il y a 16 espèces sur ce site alors qu'à 12 mètres, lorsqu'on a fait l'ADN, il y a 59 espèces. Depuis 30 ans, la Starézo a engrangé 14 millions de données de quoi permettre aux scientifiques d'avoir une vision globale des écosystèmes. C'est sur ces informations et sur les observations de leurs confrères dans le monde entier que les chercheurs se basent pour rendre leurs avis comme par exemple leur préconisation de renouveler les moratoires de 10 ans sur la pêche aux corbes et au Mérou. On est une quinzaine de scientifiques à avoir travaillé sur ces moratoires. Pourquoi protéger le Mérou ? Parce que c'est une espèce dite parapluie. Si on protège le Mérou, on protège tout un cortège d'espèces en dessous à ses proies potentielles, différentes autres prédateurs. Et donc protéger le Mérou, c'est protéger tous les écosystèmes aussi. Les rapports scientifiques ont une valeur consultative. Ils servent de base aux décideurs, que ce soit l'État pour les interdictions de pêche par exemple ou les prud'homies pour les dates d'ouverture de la pêche à l'oursin ou la langouste. Deux fois par mois, les chercheurs prélèvent du plancton, le scan et l'étudient dans ce laboratoire. Voici à quoi ressemble un œuf de poisson et ici, une larve de langouste. Ces observations ont permis de noter des changements dans les dates de reproduction du crustacé. Il y a un petit décalage de 1 à 2 mois du grainage des langoustes et donc ça impacte la libération des larves de langoustes dans la colonne d'eau, ce qu'on appelle les philosomes. On a un exemple ici et ces philosomes, vu qu'ils restent 6 mois dans la colonne d'eau, ils vont avoir un recrutement légèrement plus tardif. L'année dernière, suite au rapport publié par l'Asta Réseau, les pêcheurs de la prudomie de Calvi ont décidé de laisser un mois supplémentaire aux langoustes pour pondre en décalant l'ouverture de la pêche au 1er avril. Une mesure prise main dans la main avec les scientifiques pour que le métier de pêcheur ait encore de l'avenir sur les côtes de Corse. En travaillant tous ensemble, on peut sauver quelque chose. Éric Sivry de l'association PESCAPASSION nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. On vient d'entendre Michel Serrer dire qu'en travaillant tous ensemble, on peut sauver quelque chose. Est-ce que les pêcheurs de loisirs sont prêts à travailler de concert avec des scientifiques pour contribuer à préserver la ressource ? Bonsoir, merci pour l'invitation. Bien sûr, les pêcheurs de loisirs sont prêts à travailler avec les scientifiques et c'est nécessaire que les scientifiques travaillent avec nous parce que bon, pas autant que les pêcheurs professionnels qui sont quasiment tous les jours sur l'eau mais nous le sommes quand même assez présents et dans les pêcheurs loisirs il y a les pêcheurs lacan et les chasseurs sous-marins. Pardon. Les chasseurs sous-marins ont carrément les yeux sous l'eau. Il y en a qui descendent à des profondeurs très importantes et ils ont beaucoup d'informations à faire remonter. Pernel Defusco, on l'a dit, les pêcheurs sont des partenaires des scientifiques. Oui, complètement. On a une chance incroyable en Corse d'avoir deux plateformes scientifiques très importantes qui sont Starezo et Stélamar. On est partenaire avec eux de plusieurs projets, des projets d'études sur le milieu marin, sur certaines espèces. On l'a fait sur la langouste, on l'a fait sur le denti, on l'a fait sur l'ange de mer, on l'a fait sur d'autres espèces. Donc, on a vraiment une chance d'avoir ces deux stations scientifiques en Corse et à nous de continuer à travailler avec eux un maximum. Il y a également l'Office d'environnement tout à l'heure. Bien sûr. Il y a des scientifiques de l'Office d'environnement qui participent bien sûr à tout ça. Joseph Sannes, vous-même, vous participez aussi à des travaux comme ça. En tout cas, vous prenez régulièrement des scientifiques à bord où vous estimez qu'il y a des restrictions trop importantes qui sont prises. Non. Là-dessus, on est en droit de jouer le jeu parce qu'on a participé au projet Accor de Langouste avec Bonifacio, je crois. Je ne sais pas si c'est Célamar ou à Starezo. C'est à Starezo, je crois, le projet Accor Langouste. Le premier qui était régulièrement, on a eu des scientifiques à bord. C'est dans notre intérêt aussi. On a fait des bagages. Et pour le cas, depuis l'année dernière, on a monté des langoustes qu'on avait baguées il y a deux ans. Nous-mêmes. Ils avaient fait de belles études qu'en deux ans, elles ne s'étaient pas éloignées de 800 mètres de sa date de relâche. Elles avaient gagné je ne sais plus combien, mais elles étaient consommables. Donc, on le fait régulièrement, ça. Et on en monte régulièrement des bagues. Donc, on est en rapport avec eux. On leur dit pour un GPS et on les relâche. Même s'ils sont consommables, on les relâche pour jouer le jeu. Après, il y a les scientifiques d'un côté et la plaisance. Parce qu'on nous met beaucoup face à face à la plaisance. Surtout la pêche de loisirs. Donc, dans le loisir, quand on dit pêche de loisirs, il y a plaisir. Voilà. Mais le problème, et Eric ne me contrerait pas là-dessus, ce n'est pas le pêcheur de plaisance qui va par passion, par envie et tout. c'est le marché parallèle qui se crée par rapport à la pêche de plaisance qui est un danger pour nous. Parce que, quand on voit, et les réseaux sociaux ne démontent pas, quand on voit des prises énormes, que nous, on ne fait même pas parce qu'on ne les cherche même pas, ces poissons, ils sont bien donnés quelque part. Soit ils sont vendus, soit ils sont offerts. Mais, quand on offre un poisson, deux poissons, trois poissons, c'est un manque à gagner pour nous aussi. Voilà. Donc, ça fait plaisir d'offrir. Et la difficulté de la pêche plaisance professionnelle, elle n'est que là. Elle n'est pas le fait de dire on va partir prendre un poisson, sortir une journée en famille. Ce n'est pas un problème, ça. – Éric Sivry, justement, sur cette notion de braconnage, de revente en tout cas, on sait que ça existe, c'est difficile de quantifier. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Est-ce que vous-même êtes, on va dire, à l'affût de ça et faites passer un message auprès de vos adhérents de l'association ? – Oui, auprès des adhérents de l'association, l'association n'acceptera pas des gens qui braconnent et qui vont pêcher pour vendre le poisson. Maintenant, nous, on a une association pour représenter les pêches-loisirs. Après, en ce qui concerne le braconnage, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Comme dit Joseph, il y en a, c'est réel, c'est une réalité, malheureusement, et il y a de la revente. Mais il y a assez de monde en mer, que ce soit la douane, la gendarmerie maritime ou les affaires maritimes pour régler ces problèmes-là. Nous, je ne vois pas ce qu'on peut faire à part être responsable et pêcher de manière responsable. Après, on ne peut pas courir derrière les braconniers et on ne peut pas non plus supporter des réglementations qui sont faites par rapport à des gens qui braconnent ou des photos sur des réseaux sociaux. On ne peut pas supporter des réglementations trop lourdes envers les pêches de loisirs. Nous aussi, quelque part, on fait vivre aussi une économie. Alors, c'est sûr que ce n'est pas pareil avec le pêcheur professionnel, mais de notre côté aussi, il y a grâce à nous quand même des magasins de pêche qui sont, eux, avant tout, des passionnés de pêche et après, qui en font leur vie professionnelle. On fait vivre ces gens-là, on fait vivre les chantiers navals en achetant des bateaux, les stations d'essence, on paie les places au port. Voilà. Maintenant, il faut que, comme dit Joseph, il faut que ça reste du loisir. Il y a 168 patrons pêcheurs en Corse pour 1 500 à 2 000 bateaux de plaisance en Corse. Pas tous ne pêchent. Il y a en tout cas un nombre qui s'est inversé. Par le passé, il y avait énormément de pêcheurs et la pêche de plaisance n'existait pour ainsi dire pas si ce n'est une petite pêche côtière. Aujourd'hui, il y a potentiellement une concurrence qui est forte. Je ne sais pas ce qu'on pense à Daniel De Fusco, par exemple, ou vous-même. Non, une concurrence, j'espère qu'on ne parle pas de concurrence. On parle simplement d'une autre pêche. La pêche professionnelle, il ne faut pas oublier quand même la fonction première d'un pêcheur professionnel, c'est de nourrir la population. C'est notre métier de pêcher du poisson pour nourrir la population. C'est un métier noble. On est fiers de notre métier. On nourrit la population. Donc, on ne peut pas mettre en confrontation des gens qui vont pêcher pour le plaisir. La pêche de loisirs, de plaisir, la plaisance, c'est le plaisir, comme l'a dit Joseph. On ne peut pas confronter ces deux pêches. Si elles se confrontent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, à nous de faire en sorte que ça ne soit pas le cas le maximum du temps. Notre pêche, elle est durable, elle est respectable. On essaie de mettre en place des mesures de restriction, mais on est toujours vigilant que quand on nous impose des mesures de restriction, on pense toujours aux pêcheurs professionnels et on pense aussi aux pêcheurs de plaisance. Il ne faut pas croire qu'on ne pense pas à eux. Et bien souvent, on est confronté au même problème. Donc, on l'a vu sur le Danty. C'est un arrêté qui a mis 10 ans à naître. Il est né l'année où j'ai été élu. On l'a mis en place. On a défendu aussi bien la pêche corse professionnelle que la pêche de plaisance. Ils nous ont sorti des textes qu'on n'a rien pu faire. Je veux dire, c'est quelque chose, on est bloqué par ça. Et sur le Mérou, le Corp, c'est pareil, on n'a pas eu d'autres mots à dire. On a dit qu'on était d'accord, bien sûr, parce que les stations scientifiques nous ont dit que le Mérou, il ne faut pas croire que du Mérou, il y en a de partout dans toute la Corse. Il y en a dans les réserves de Bonifacio, il y en a dans quelques endroits. Ailleurs, chez nous, sur la côte orientale, il y a quelques Mérous, mais ce n'est pas quelque chose qui est... Voilà, donc il faut faire attention. Vous avez évoqué deux décisions que l'on va commenter qui sont contestées en repos biologique du 15 mars au 15 avril. C'est une décision qui s'applique donc aux deux, aux professionnels comme aux amateurs. Mais pour les pêcheurs de loisirs, durant les périodes autorisées, c'est maximum deux dentiers par navire s'il y a deux personnes ou plus à bord. Alors vous, vous contestez cet arrêté. C'est un recours, je crois, contentieux. Sur quelle base ? La base principale, c'est la période de fermeture. On nous dit, les scientifiques nous disent que le dentier est en danger. OK, il n'y a pas de problème, donc il faut le protéger. Il faut le protéger, il faut une réglementation. On veut la respecter. Il n'y a aucun souci à ce sujet-là. Par contre, dans les recherches des scientifiques, ils préconisent une fermeture pendant la période de reproduction. La période de reproduction du dentier, elle dure quatre mois. La réglementation qui est en vigueur aujourd'hui, il y a une fermeture d'un mois, du 15 mars au 15 avril. Je trouve que c'est ridicule. Comment on peut protéger une espèce si on la laisse pêcher pendant sa période de reproduction ? Comment nous, on peut influencer et faire campagne autour de tous les pêcheurs-loisirs pour respecter cette réglementation quand on voit qu'une des règles principales n'est pas... Vous souhaitez étendre finalement la période d'interdiction ? Nous, ce qu'on a demandé, c'est qu'elle soit étendue de un mois à quatre mois comme le disent les scientifiques. Après, il y a eu des retours de la part de la direction de la mer et du littoral en nous disant qu'au niveau de la pêche professionnelle, ça risquait de poser problème. Alors, ils nous disent que les pêcheurs professionnels ont des quotas différents des nôtres. Bon, ça, c'est tout à fait normal. Nous, on ne vit pas de ça. On ne prétend pas avoir des quotas. Vous contestez les quotas. En revanche, vous dites que deux dentis par bateau s'il y a deux personnes à bord, ce n'est pas assez. C'est un peu parce que le discours, c'est celui-ci. On a contesté dans un premier temps parce que c'était un denti par bateau qui est une, deux ou trois personnes. On a contesté ce quota-là et la période de fermeture. En échange, on a eu deux dentis par jour mais avec deux pêcheurs présents. S'il y a un pêcheur seul, il reste à un denti. Mais ce qu'on a du mal à comprendre, c'est qu'on nous dit les pêcheurs professionnels ne prennent pas de dentis et quand on leur demande d'étendre la fermeture, on nous répond oui, mais qu'est-ce que vont dire les pêcheurs professionnels ? Il faut savoir est-ce qu'ils en prennent ou est-ce qu'ils n'en prennent pas ? Et la question principale à laquelle il faut répondre c'est est-ce que vous voulez protéger le denti ou pas ? Une des questions qui est sous-jacente qui n'est pas dite comme ça c'est que le denti est un poisson qui se revend très cher et que potentiellement il y a un intérêt pour chacun de le pêcher. Je ne sais pas qui souhaite réagir là-dessus. Joseph Sann. Je pense qu'on va réagir tous les deux. Je peux commencer. Il faut bien savoir que le denti c'est un poisson qui est sur toute la zone de pêche de nos pêcheurs parce qu'on met un filet langouste on peut prendre du denti on met un filet en rougé on peut prendre du denti on met un filet à chapeau on peut prendre du denti on met un filet à Saint-Pierre on peut prendre du denti Il y a une part accidentelle ? Par prise accidentelle. Si on ferme sur 4 mois ça va être ingérable. C'est-à-dire nous on va essayer on a limité la période où on le cible est vraiment on arrête de le pêcher mais ensuite on ne peut pas demander à nos pêcheurs de ne plus pêcher pendant 4 mois ça n'est pas possible. Donc pendant 4 mois on est d'accord sur la période de reproduction elle est très longue. Comment vous faites sur le mérou alors ? Mais on ne cible pas le mérou le mérou ce sont des prises accidentelles c'est ça le problème. Le denti ça se réparait pendant une période de fermeture ça serait une prise accidentelle. Alors il faut qu'on nous autorise les prises accidentelles sur le denti toute l'année. C'est là la différence c'est là qu'il faut arriver à se contrôler. Quand elle vous est autorisée à vous la pêche sur le denti elle nous est autorisée à nous aussi. C'est-à-dire que pendant il y a juste un mois de fermeture donc ni les professionnels sont arrêtés pendant 4 mois mais ni les pêcheurs loisirs. Exactement. Non mais vous savez après il y a des réglementations qui seraient plus simples. Dans toute l'Europe la pêche est réglementée. La pêche de présence est réglementée sauf en France. C'est vrai qu'il n'y a pas de limite de pêche. Vous pouvez prendre 50 dentis il y a quelques années ou 50 cirioles ou 50 chapons ou 50 Saint-Pierre. On ne peut pas vous empêcher de le faire. Vous allez en Italie c'est 5 kilos. Vous allez en Espagne c'est 3 kilos je crois. C'est encore moins que chez nous. En Croatie ça existe. En Grèce ça existe. Alors est-ce qu'il faut faire une réglementation européenne ? Je ne sais pas. Ça c'est vrai des discussions qu'on doit avoir avec tous les pêcheurs. Mais c'est vrai qu'il faut trouver une solution. On ne peut pas continuer comme ça à pêcher. Et d'ailleurs nos amis italiens viennent pêcher chez nous parce que chez nous il n'y a pas de réglementation il n'y a pas de limite de pêche. Donc ça protégerait aussi nos pêcheurs à la pêche parce qu'il y a une concurrence aussi. Quand je dis concurrence c'est sur le fait que c'est une espèce qui est prélevée que ce soit le dentier la céréole le chapon le pâle ou peu importe par des pêcheurs qui chez eux sont très contraints et chez nous tout est ouvert. Donc il faut trouver le bon compromis. Un chiffre. En 2023 les services de l'Etat ça a été en partie dit dans le reportage tout à l'heure ont effectué 181 contrôles auprès des pêcheurs professionnels pour 8 procès-verbaux. 120 contrôles ont été effectués auprès des plaisanciers pour 10 procès-verbaux. Alors Guilherme Nette disait tout à l'heure que la collectivité de Corse avait demandé à l'Etat le transfert de la compétence des contrôles. Question que je pose à tous les trois est-ce que vous estimez qu'il y a assez de contrôles ou est-ce qu'il y en a trop ? Joseph Sann. Oui. Contrôle il y a. Mais vu les moyens qu'ils ont c'est très difficile de couvrir toutes les zones de pêche. Voilà. Donc après c'est sûr qu'on nous met en concurrence d'office avec les pêcheurs en disant pour nous c'est fermé pour les pêcheurs c'est ouvert. Mais le problème c'est que nous on travaille au filet on ne cible pas cette espèce. Donc on ne va pas revenir comme quelques années en arrière que quand on monte quand on monte un ton que nous on est obligé de le relâcher. Pas de le relâcher même s'il était mort de le faire détruire. Donc on ne va pas monter un denti prise accidentelle comme ils appellent ça et le rejeter ou le faire détruire. Donc là on se reste tous à la maison. Parce que les dentis qu'on prend nous au filet enfin moi je vais parler pour moi parce que je connais bien le sujet on ne se remplit pas des dentis c'est vraiment occasionnel et il est vrai que plus ça va et les espèces elles sont plus réduites. On ne prend plus les gros dentis qu'on prenait avant mais les merous aussi on va les pêcher au palanque donc d'autres prises en filet on n'en prend pas beaucoup de merous excusez-moi. Donc après il y a un compromis. Après c'est sûr que quand on regarde la plaisance qui représente à 1500 le lobby de la plaisance à côté de nous on est dans le néant vous souhaitez qu'il y ait davantage de contrôles vous aussi dans le fusco peut-être je ne sais pas les contrôles il faut être réaliste il y a 1000 km de côte donc forcément il faudrait 20 bateaux pour contrôler tout le monde on ne peut pas me demander à des bateaux basés à Saint-Florent d'aller contrôler des bateaux à Cargez ou de l'autre côté sur la plaine orientale donc il faut être réaliste des contrôles oui on peut avoir plus de contrôles je parlais avec un ami italien qui venait à bord de mon bateau pour voir comment fonctionnait il était étonné d'avoir si peu de contrôles en France là-bas lorsqu'ils sortent ils ont 2 à 3 contrôles par jour de toutes les différentes structures de contrôle comme on a dit il y a les affaires maritimes il y a la douane et là-bas en Italie ils sont contrôlés régulièrement il y a peut-être plus de moyens plus de volonté de contrôle chez nous je pense que oui il y a une limitation de ces possibilités de contrôle par le nombre de bateaux par le nombre d'actifs qui sont là pour contrôler on ne peut pas se plaindre d'avoir peu de contrôle d'un côté mais c'est la réalité c'est la réalité vous souhaitez réagir je vous laisse ça réagir et donner des affirmations parce qu'au niveau des contrôles les échanges de l'année dernière qu'on a eu avec la DMLC on a mis ça sur la table parce qu'il faut savoir que des fois les pêcheurs sont contrôlés 3 fois dans la journée la bande de vedette qui passe on contrôle on contrôle on contrôle donc nous on aurait exposé ce problème et ils ont tenu parole donc ils ont compris que c'était pas trop fiable ce truc là donc maintenant quand on est contrôlé une fois ils prennent les notes ils envoient au CETL donc quand ils passent ils savent que ce bateau était contrôlé donc là il y a une petite amélioration dessus il faut le dire c'est vrai que c'est vrai que vous disent les membres de l'association ceux que vous connaissez est-ce qu'ils estiment qu'ils sont trop contrôlés ou pas tant que ça finalement non forcément on n'est pas pour la répression maintenant pour être honnête en tout cas moi personnellement je ne me fais pas souvent contrôler il y a des périodes de contrôle phare l'ouverture des oursins le ton mais après le restant de l'année ça reste très occasionnel alors encore une fois moi-même non plus je ne suis pas pour la répression mais je préfère qu'il y ait plus de contrôle et des réglementations un peu mieux faites justement pendant des réglementations Pescapation a également introduit un recours gracieux cette fois sur le moratoire sur la pêche du Corbe et du Mérou la pêche est interdite encore pendant 10 ans et ce depuis c'était reconduit le 22 décembre 2023 le communiqué de la préfecture précise malgré l'augmentation progressive des effectifs la ressource reste toujours limitée après 40 années de protection pour le Mérou et 10 années pour le Corbe en Corse le représentant de la Starézo disait dans le reportage tout à l'heure que le Mérou est un maillon essentiel de la chaîne alimentaire c'est une réalité il a tout à fait raison on a été conviés avec plusieurs associations à Corte pour une concertation en vue de la reconduction du moratoire bon je pense qu'on a été conviés pour la forme parce que c'était déjà fait dans leur tête en tout cas il y avait un scientifique qui était de Stella Mar on l'a écouté on l'a écouté parler on a écouté ses explications par contre quand elle s'est venu à nos tours de parler c'était un peu différent c'est-à-dire vous n'avez pas le sentiment de ne pas avoir été écouté non non pas du tout pourtant on a parlé plusieurs associations se sont exprimées là c'est plutôt la partie des chasseurs sous-marins qui ont la tête sous l'eau et qui peuvent parler du Corbe et du Mérou mais moi je je l'ai même trouvé désintéressé d'ailleurs c'est dommage qu'aujourd'hui ils ne soient pas représentés alors des scientifiques et des représentants de l'État il y en a dans le reportage certains ont fait valoir une impossibilité d'être là pour des raisons de calendrier mais on constate en général que les scientifiques comme les représentants des services de l'État n'aiment pas trop tout ce qui est polémique il se trouve que votre association conteste un certain nombre de décisions alors je ne dis pas que ce sont ces raisons-là qui ont fait qu'ils ne sont pas là aujourd'hui mais en tout cas voilà raisons de calendrier contexte un petit peu de polémique tout ça peut-être peut apporter une explication ça fait un vide dans un débat je veux dire on aurait bien je pense que Joseph c'est pareil Daniel je ne sais pas mais on aurait bien aimé les avoir à la table parce que c'est là où c'est difficile il faut s'exprimer il faut répondre aux questions c'est pas si simple bon enfin bref après eux ils argumentent ils ont dit tout à l'heure qu'ils avaient 14 millions de données c'est autre chose que on va dire la remarque empirique qu'on peut faire quand on passe quelque part et qu'on voit qu'il y a des poissons ils argumentent par contre pas toujours quand on a été à cette concertation à Corté on a demandé des chiffres aux scientifiques certains chiffres il a été incapable de les donner donc c'est pas toujours bien étayé toujours bien argumenté alors on ne veut pas prendre la place des scientifiques c'est pas du tout ça on n'a pas cette prétention là et encore moins les compétences tellement on aimerait bien un peu plus travailler ensemble mais pas quand les décisions sont déjà prises et nous aussi ils font des enquêtes et ils regardent nous les prélèvements qu'on fait mais les prélèvements de telle ou telle espèce nous ce qu'on reproche c'est leur manière leur lieu de comptage et encore une fois ils ne tiennent pas compte des informations qu'on peut leur donner ou en tout cas pas assez à notre sens sur quelle base est-ce que vous contestez justement l'arrêté dont on vient de parler sur le corps Benomérou qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est pas pertinent au niveau des populations de ces deux espèces qu'elles sont faibles nous tous les chasseurs sous-marins envoient en profusion il y a des retours aussi des professionnels on envoie aussi sur les étalages sur les bancs de poissons donc c'est qu'il y en a alors tant mieux pour les professionnels tant mieux pour pour la vente mais je veux dire je pense que nous on pense qu'il pourrait y avoir une réglementation à la place d'un moratoire c'est facile de mettre tout sous cloche de mettre des moratoires il n'y a qu'à mettre des moratoires sur toutes les espèces au moins on est sûr de protéger c'est un peu c'est un peu trop facile Pernel Defusco Joseph Sann a un mot sur cet arrêté là est-ce que vous estimez le communiqué dit qu'il y a une ressource qui revient mais c'est pas encore suffisant est-ce que vous partagez ce constat ou pas oui on l'a déjà dit selon les régions le mérou est plus abondant et d'ailleurs maintenant les pêcheurs qui pêchent ils mettent des palangs ils pêchent presque plus de mérou que de dentis ça s'est inversé avant ils pêchaient du dentis un ou deux mérous maintenant c'est l'inverse donc c'est dangereux ça veut dire que la population de dentis est en baisse que le mérou prend la place de là à dire qu'il faudrait ouvrir la pêche malheureusement vous le savez en pêche sous marine des poissons qui n'ont pas été pêchés depuis 30 ans ça va être des cibles faciles le mérou vous allez pouvoir l'approcher lui gratter le nez puis lui mettre une flèche je vois pas où est vraiment l'intérêt de pêcher du mérou un poisson qui n'a pas été pêché depuis 30 ans qui n'a pas peur de l'homme déjà il n'a pas beaucoup peur de l'homme à l'origine alors là depuis 30 ans il est même plus chassé ça va être un massacre ça devient une espèce vulnérable c'est ce que vous dites de par ça il me semble alors après sur le corbe c'est pareil c'était un moratoire qui nous est tombé dessus on n'a jamais demandé un moratoire sur le corbe c'est encore une fois les études scientifiques qui l'ont fait on a validé ça parce que le moratoire sur le corbe on n'a pas compris parce qu'on se demandait je crois qu'en pêche de plaisance il y a très peu de corbes qui sont pêchés si ce n'est en pêche sous-marine alors est-ce que c'est pour cibé la pêche sous-marine ? sûrement simplement voilà encore une fois il y en a qui doivent abuser il y en a qui sont raisonnables mais sur le mérou c'est dangereux parce que c'est vrai que le mérou c'est un poisson facile à flécher et là c'est un poisson qui n'est plus du tout craintif sur l'homme je ne sais pas ce que ça peut donner si on ouvrait la pêche après il faut la réglementer mais encore une fois réglementation veut dire contrôle s'il n'y a pas de contrôle on ne peut pas faire de règlement vous souhaitiez réagir peut-être ? oui au sujet du corps il faut savoir que la réglementation elle est tombée comme ça il n'y a pas eu de recherche c'est par précaution comme c'est ce qui s'est passé là récemment avec la reconduction du moratoire sur le mérou avec l'espèce du mérou blanc on ne sait pas s'il y en a s'il n'y en a pas beaucoup on met sous cloche et on passe à autre chose concernant ce que dit Daniel sur le mérou pas tout à fait du même avis surtout concernant les chasseurs sous-marins parce que les chasseurs sous-marins je ne pratique pas moi je suis pêcheur à la canne mais les chasseurs sous-marins c'est la pêche la plus sélective c'est lui qui décide de prendre ou de ne pas prendre donc on pourrait très bien leur imposer un quota une ouverture une fermeture est-ce que vous l'entendez cet argument qui consiste à dire que le poisson aujourd'hui n'est plus assez sauvage il ne se méfie pas assez et que ça pourrait être un carnage si c'était ouvert je l'ai déjà entendu cette version là mais de la part de certains chasseurs sous-marins je n'entends pas la même chose et pareil on met tous les pêcheurs dans un même sac pêcheurs, chasseurs sous-marins à partir du moment où on est pêcheur on sait prendre un denti on sait prendre un mérou non il n'y a pas tous les pêcheurs qui savent prendre du denti qui savent prendre du mérou et en chasse sous-marine il n'y a pas tous les pêcheurs qui descendent à 30 mètres de fond Jules Sain un mot sur cet aspect on va dire d'une réglementation qui peut qui est estimée parfois étant peut-être postrique c'est un fait parce qu'on peut prendre tout et laisser l'histoire des mérous où je ne suis pas trop d'accord sur le scientifique et je ne suis pas scientifique loin de là mais c'est une constatation c'est que le mérou il dit si je me souviens bien que c'est un protecteur pour les autres espèces c'est un élément moteur de la chaîne alimentaire selon ce qu'il a dit à l'heure sa chaîne alimentaire à lui c'est la langou c'est la mustelle c'est les trous donc je ne vois pas où il est et à l'époque il y a 30 ou 40 ans les mérous ils allaient frayer en mer rouge voilà donc par le réchauffement il frayait chez nous parce qu'avant on n'attrapait jamais des petits mérous donc le mérou il pullule c'est vrai après ça ne peut profiter qu'au palancre au filet ils connaissent très bien les filets les mérous parce que c'est un poisson très intelligent et le souci donc moi je pense que ce moratoire il a été mis en place pas pour les plaisanciers c'est toujours pareil c'est le nombre le plus petit qui pénalise le plus grand moi je vais vous donner des exemples nous on est sur la zone de Tizan sur la zone de Tizan les plongeurs que l'on voit ce n'est pas des plongeurs de chez nous ou très peu il y en a très peu c'est des Italiens les Italiens en ont énormément en rempli les glacières il faut le dire ça il faut le dire ça et eux les mérous ils s'en foutent il n'y a pas de moratoire pour eux tout ce qui passe on tire après avec eux il y a un marché de revente carrément en Italie parce que quand ils arrivent qu'ils ont des glacières soit ils ont des phoques à la maison soit je ne sais pas comment ils peuvent faire et quand on voit remplir les glacières on leur a posé déjà la question même un peu tendu ça a été un nom mais non vende non vende non vende ouais une corne non vende donc ils ont les véhicules adaptés donc avec des glacières et tout et ça part en Italie et aucun contrôle là-dessus voilà et là ce serait facile un contexte tendu ça vient d'être évoqué il faut rappeler aussi que votre bateau vous a été incendié alors je ne dis pas que ce sont ni ces Italiens-là ni les pêcheurs de présence mais en tout cas il y a eu un bateau incendié c'était sur le port de Taverne en janvier dernier la vedette du parc naturel marin du Cap Corse et de la Griate et des affaires maritimes la direction des affaires maritimes et une troisième embarcation ont été brûlées également est-ce qu'il y a un climat pesant sur la mer ? écoutez on ne le ressent pas comme ça lorsqu'on est sur l'eau si on a des ennemis ils sont bien cachés parce qu'on ne les voit pas ils ne se manifestent pas je crois que si on a des bonnes relations dans tous nos ports de pêche on a des bonnes relations avec nos pêcheurs plaisanciers on se parle on discute avec eux s'il y a vraiment une tension on ne la ressent pas bon moi je l'ai ressenti un peu différemment mais je ne sais pas je n'accuse personne loin de là je ne sais pas comment et pourquoi on a incendié mon bateau en janvier dernier en tout cas ça a été fait alors quelles sont les raisons est-ce que c'est un ennemi personnel est-ce que c'est autre chose je ne sais pas je ne peux pas poser cette constatation je l'ai faite malheureusement à mes dépens mais je n'accuserai absolument personne là-dessus effectivement ni la pêche de plaisance ni les Italiens ou qui que ce soit et encore moins les professionnels donc non je là j'avoue qu'on n'a pas il n'y a pas de pour moi il n'y a pas de contexte pesant enfin il ne me semble pas une réaction peut-être c'est Éric Sybry non moi je condamne cet acte-là ça ne peut pas gérer les problèmes comme ça maintenant Joseph c'est quelqu'un qu'on est depuis des années on a dans des villages différents on a 10 kilomètres on se côtoie même si on n'est pas toujours d'accord sur les mêmes choses on n'en arrive pas même pas à des discussions à des disputes même pas à des disputes voilà je vais dire à un moment donné on se retrouve tous sur la mer on vient tous du même endroit il faut arriver à s'entendre c'est tout c'est pour ça que je disais tout à l'heure ça serait bien si on arrivait aussi à s'entendre avec les représentants de la préfecture des services de la mer les scientifiques lors d'une interview à RCFM on m'a demandé si on se déplaçait si on allait dans les écoles pour parler aux enfants leur expliquer comment respecter la mer ce qui était bien de faire ce qui n'était pas bien de faire c'est intéressant c'est ce qu'il faut faire pour notre part j'ai répondu malheureusement non quand on s'entendera déjà nous entre nous on pourra expliquer ce qu'il faut faire si on n'est pas capable de s'entendre je ne vois pas bien ce qu'on va s'expliquer je ne vois pas bien ce qu'on va expliquer on a évoqué tout à l'heure la Star Ezo un partenaire scientifique important c'est également Stella Mar il participe également au constat mais ils axent notamment leurs travaux sur la reproduction des espèces en laboratoire comme les oursins le but étant de faire des lâchers qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui est-ce qu'on estime que tout ceci est opérationnel est-ce qu'il y a des retombées concrètes pour vous pêcheurs pour le moment c'est vrai que Stella Mar est plutôt sur la recherche scientifique sur la reproduction c'est plus de la recherche que vraiment d'un partenariat sur l'étude du poisson et des différentes pêcheries il se partage le travail avec Star Ezo Star Ezo c'est plus sur la recherche vraiment sur les espèces les pêcheries la manière de pêcher et tout le reste mais est-ce qu'il y a du concret est-ce que les oursins oui pour le moment ils ont réussi à mettre en place une reproduction d'oursine très importante on a visité Stella Mar lors d'une dernière émission de télévision il y avait Antoine Aiello d'ailleurs avec moi et on était sur Stella Mar et effectivement ils ont réussi à faire reproduire des oursins donc ça peut servir à la réimplantation d'oursins dans la mer on peut essayer de laisser faire la nature mais c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas que alors une fois de plus on ne va pas aller sur le fait que c'est toujours la pêche qu'elle soit de plaisance ou professionnelle qui agit sur le nombre de poissons ou d'oursins qu'il y a dans la mer je pense qu'il y a d'autres facteurs beaucoup d'autres facteurs environnementaux réchauffement climatique pollution des eaux que l'on ne voit pas ou que l'on ressent donc il faut absolument qu'il n'y ait pas que le fait de dire c'est la pêche qui diminue la ressource non il y a autre chose donc réimplanter des oursins oui bien sûr que ça peut être bon mais avec un suivi scientifique pour savoir si ces oursins là vont vraiment se développer ou est-ce qu'il y a un autre problème au niveau et ça il n'y a que les scientifiques qui peuvent le dire vous souhaitiez apporter une précision oui il n'y a pas que les scientifiques qui peuvent apporter c'est nous qui doivent apporter les réponses à dessus parce que déjà il faut être responsable après il faut appeler un chat à un chat ça ne va pas faire plaisir à certains peut-être mais quand on fait des débats il faut que ce soit ouvert voilà et on met tout sur la table c'est-à-dire ouvert ouvert voilà au fonctionnement de la pêche voilà parce que on ne peut pas dire c'est la faute à un c'est la faute à l'autre les premiers responsables c'est nous il faut le dire c'est nous la vérification de l'oursin elle a un lieu les pêcheurs professionnels ils sont pour beaucoup d'où la prise de conscience qui a été faite l'année dernière qu'on a décidé en réunion avec la commission d'oursin de fermer la pêche pendant trois ans on a laissé cette année ouverte pendant deux mois donc et les conditions ne permettent même pas de le faire donc et se reproduisent naturellement mais si on ne fait pas ça on peut relâcher tous les oursins qu'on veut on en a lâché un million dans une saison il n'y en a plus voilà donc en trois ans progressivement on espère que la ressource va se faire et donc pour monter des jacines de bonne volonté avec les trois ans c'est un manque à gagner au niveau des revenus on ne demandera aucune subvention voilà donc pour prouver notre bonne volonté ça il faut le signaler aussi Messieurs merci d'avoir participé à cette émission spéciale on va également remercier l'établissement La Marina parce qu'on devait faire une émission à l'extérieur puis le temps ne l'a pas permis donc merci à cet établissement également après ce tournant à France.co.s la part d'autre émission Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501